... Côte d'Ivoire Énergie était au rendez-vous du Symposium 2018 de la FISUEL, Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité, du 30 avril au 3 mai 2018 au Radisson Blue Hotel d'Abidjan. Cette rencontre était placée sur le thème « Transition énergétique, état des lieux, enjeux et perspectives pour la sécurité des utilisateurs d'électricité ». Elle a réuni 150 experts et appelle entre autres à la prise de mesures pour protéger les utilisateurs d'électricité contre les dangers et lutter contre les incendies dans les marchés d'Afrique. Oeuvrer à permettre un accès sûr et fiable de tous à l'électricité dans le monde est aussi l'un des défis au tableau de bord de la stratégie de l'organisation présidée par Dominique Demoulin. Premièrement, motiver les autorités publiques afin de mettre à jour leurs règles nationales en termes de normes de sécurité concernant la sécurité électrique. Respecter évidemment ces normes, imposer des contrôles initiaux et imposer des contrôles périodiques dans les installations des habitations, puisque au jour d'aujourd'hui, la visuelle est plutôt concentrée sur les habitations. Et puis surtout, établir des statistiques, des statistiques de tous les pays qu'on connaît aujourd'hui, de manière à être capable de mesurer quel est le niveau de sécurité électrique que l'on a sur l'ensemble des continents et dans l'ensemble des pays, de manière à ce que les échanges puissent avoir lieu, comme ce symposium aujourd'hui, pour que tout le monde puisse progresser. Le but du jeu, c'est que tout le monde progresse et que tout le monde avance dans la sécurité électrique. Et donc que les pays qui sont aujourd'hui les plus avancés, tels que, je citerai, quelques pays d'Europe, la Corée, le Japon, puissent être suivis par l'ensemble des pays, en particulier par les pays africains, qui ont encore quelques petits progrès à faire, on le sait tous. Donc ce côté statistique est fondamental. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, il faut combattre la contrefaçon. Puisqu'elle présente un certain nombre de dangers, en particulier vis-à-vis de l'incendie. Et puis améliorer tous les dispositifs de formation, que ce soit en termes de volume d'heure, que ce soit en termes de qualité de la formation, pour, je dirais, avoir des installateurs électriciens qui sont bien formés et qui puissent travailler en de bonnes conditions chacun de leur pays. Au niveau mondial, les statistiques de la FISUEL révèlent que 1,7 milliard de personnes en 2015, puis 1,1 milliard en 2016 n'avaient pas accès à l'électricité. En Côte d'Ivoire, le taux de couverture nationale en électricité 2017 était de 52%. Aussi, le constat est que l'électricité demeure l'un des principaux moteurs des économies dans le monde. Les ouvrages du secteur souffrent, quant à eux, de leur vétusté et de la contrefaçon. Autant de réalités vécues aussi par la Côte d'Ivoire. Face à ces questions, l'État a un plan directeur qui prend en compte la production et le transport, la distribution, l'électrification rurale, la télécommande et les conduites. Au-delà, il est aussi question de valoriser les énergies renouvelables, le tout en partant de trois fondements que sont l'actualisation du cadre institutionnel, la viabilité financière du secteur et le renforcement continuel des capacités du personnel. La politique énergétique de la Côte d'Ivoire, notre politique énergétique, repose sur trois socles permanents. Le premier, c'est l'actualisation du cadre institutionnel, faire en sorte que notre cadre institutionnel soit en permanence et à la hauteur de nos ambitions. Le deuxième socle, c'est assurer une viabilité financière au niveau de notre secteur d'électricité. Et puis, le troisième socle, c'est les hommes, procédeux au renforcement continuel des capacités. La politique, donc, avec ces trois socles, se développe autour de quatre axes stratégiques. Le tout premier, c'est la fiabilité et la sécurité de la produite en électricité. Évidemment, sur l'ensemble du territoire, et puis, comme je l'ai dit tantôt, à l'export. Le second axe, c'est améliorer l'accès à l'électricité et à nos populations. Le troisième axe, c'est, dans tous nos projets, c'est de prendre en compte toutes les préoccupations environnementales. Et le quatrième axe stratégique, c'est être un pôle énergétique régional. Pour un meilleur usage de l'énergie électrique, les participants à ce rendez-vous préconisent plus de vigilance dans la gestion des ouvrages et de toute la chaîne de production de l'électricité. Les incendies dans plusieurs marchés en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire sont liées, la plupart du temps, à des dysfonctionnements au niveau des installations électriques. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, au regard des lourdes pêtes économiques et des détresses des commerçants qui, pour la plupart, ont tout perdu dans ces incendies, le gouvernement a pris des mesures fortes le 17 janvier 2018, allant dans le sens de la lutte contre les incendies des marchés. Il s'agit, entre autres, de l'organisation avec les services techniques publics compétents, de l'audit des principaux marchés en vue d'identifier les risques réels d'insécurité et d'anticiper sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en place pour les réduire. De la poursuite de la sensibilisation des acteurs économiques sur les risques encourus dans ces espaces et les précautions à prendre pour les atténuer. Enfin, d'organiser avec l'implication des ministères techniques et des organismes publics et privés concernés des États généraux sur la problématique de la construction des marchés modernes en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous de la FISUEL a été aussi l'occasion de présenter les entreprises du secteur énergie électrique afin de proposer leur expertise aux représentants des 22 pays membres. Les officiels ont donc conduit une visite des différents stands, dont celui de Côte d'Ivoire Énergie. Créée en 2002, la Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité est présente sur tous les continents. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.